1, 2, 1, 2, bonjour là, aujourd'hui c'est le test Là je fais le ramadan, je gêne On va passer une journée ensemble, ça va être incroyable Vous allez voir, il y aura des persos tout au long de la journée Ça va être une dinguerie, dites-moi si vous êtes prêts en commentaire Parce que ça va péter Là je suis en train de marcher tranquillement dans la rue Je rencontre un Pokémon légendaire Regardez-moi ce Pokémon légendaire Ne me dites pas qu'il va me faire une déflagration Je suis venu te mettre du J à la volée Je vais t'apprendre un petit peu Mais qu'est-ce que tu fous à la cour neuf toi Bien ou pas frérot J'ai que des missions secondaires Il y a une maman, elle venait avec sa fille Elle m'a dit, t'as pas une pièce pour manger J'ai dit, ben non c'est ramadan Mais il fallait lui donner ton casque, t'es un gamin Pourquoi tu vas pas donner ton casque ? Non, parce qu'elle avait pas d'iPhone Là je vous explique le concept, on va passer une journée ensemble Pendant le ramadan, là on jeûne pour bien commencer la journée Quoi de mieux qu'une bonne séance de sport à On Air La meilleure salle de France, t'es d'accord ou pas ? C'est vraiment la meilleure salle de France Après je sais pas, j'ai pas fait toutes les salles indépendantes Mais des chaînes, c'est vraiment la meilleure salle J'ai fait Basic Fit avec leur gros sac à orange Tout le monde le connait ce sac Comment ça s'il y a Pascal ? Merci Wesh ! Tu sais qu'à On Air, c'est le Turfus, c'est en train de digital Toi je te vois toujours à la salle maintenant, c'est dingue Je m'entends quatre fois par semaine Viens à quoi Pascal ? Comment, tranquille ? Tranquille ? Ouais, je regarde Yaki Salut, hé, si j'ai une coupe de merde, je tiens à dire que c'est parce que je te laisse pousser mes cheveux Attends, attends, mais toi t'es en train de me raconter tes cheveux là Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens à prendre le juillard à voler Ok, 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 c'est bon, c'est carré, c'est carré Vas-y, mets ton kimono Vas-y, je mets mon nouveau kimono Ah ouais ! J'ai acheté hier Il a acheté ce nouveau kimono juste pour la vidéo Bon, on me fume pas quand je suis en caleçon Ah mais les abonnés, ils aiment bien ça Ah ouais ? La mission du jour là, c'est d'apprendre le juillard à la voler en une journée Tu veux faire une démo ? Ouais Pour ceux qui ne savent pas, le juillard à la voler, c'est une clé de bras sautée Donc voici quelques exemples T'as vu ou pas ? En vrai, Bénef hein C'est pas mal hein Ouais, pas mal C'est intéressant, c'est intéressant T'as la réponse ? Ouais, pas mal Euh, non Ouais, pas mal Frérot, ça fait combien de temps que tu fais du juillibé ? C'est depuis janvier moi, à la base je faisais du judo Mais là, on m'a emmené dans la propagande On m'a dit ouais, le sol, tout ça On t'a ramené dans le meilleur sport En vrai, c'est pas drôle d'être tout le temps au sol, collé, plein de sueur Ça m'en fout, frère T'es là, t'es content d'être debout au juillibé Le mec qui s'assoit, j'ai envie de pleurer les frères, vraiment Moi je préfère juillibé, perso, mais... Maintenant, on va t'apprendre le juillibé à la voler Comme ça tu soumets tes adversaires avant qu'ils tirs la garde Gros, je vais apprendre ça en un clin d'œil, gros Aujourd'hui les mecs, on va apprendre la technique que je viens de faire là tout de suite Là, on va vous tester les mecs déjà Montre-moi comment on fait un juji normal Un juji gâtame basique à partir d'une garde fermée Bon, ramadan les frères Vas-y, montre-moi un juji gâtame Et oui Attends, est-ce qu'il a mal ? Ça se voit qu'il a mal Là, il a une tête de juji gâtame Oui, le bras bien serré Les genoux bien serrés C'est bon, c'est carré, c'est validé Et c'est quoi tes ressentis du juji gâtame que tu viens de faire là ? Juste moi, ça m'écrase les parties intimes En vrai, de vrai, c'est lui qui a plus la soumission que moi, tu vois Mais pas mal, pas mal Vas-y, ce petit à ton tour Montre-moi un juji gâtame Toi, t'as intérêt à réussir parce que toi, ça fait deux ans que tu t'entraînes C'est faux, c'est faux, ça fait pas deux ans Tu vas réussir à juji gâtame quand même Là, je vais pas réussir Là, je suis là, c'est ça Après, je viens là Ouais Là, je viens là Ok, joli ça C'est ça ou pas ? Ok, très bien, très bien, très bien Très bien C'est bon ? Oui Ok, les mecs, bravo à vous Vous avez réussi la première épreuve Maintenant, vous allez montrer une jump guard C'est dangereux, hein ? Vas-y, moi, j'écoute le sensei Colle, manche, là, j'attrape Je vais envoyer une jambe Et ensuite, l'autre va rejoindre Et je vais terminer croisé comme ça C'est parfum, gars Vous avez vu, vous croisez vos jambes comme ça Dès que vous êtes derrière 1, 2, 3 Il m'a eu Ici, quand vous êtes dans cette position Vous êtes en garde fermée Sauf que là, on appelle ça la jump guard Parce que j'ai sauté avant de fermer la garde Est-ce que tu peux le faire, toi, maintenant ? Ouais, je sais pas, je sais pas Ok, à votre tour, les gars Ok, Softy va nous présenter sa jump guard Donc c'est 1, 2, 3 Ouais, attends, fais voir comment tu fais 3 Ok, très bien C'est bon ? Ok Elle est fétichiste, hein ? Ah oui C'est brillant sur le livre, ouais Ok, très très bien, bravo Je pense que je suis vraiment un bon réceptif Franchement, je me sentais à l'aise Tout du long A ton tour, Soso Une petite astuce pour être plus léger Ok Tu vois, le col que tu tiens Ouais Bah, t'essaies de mettre, dès le début, plus de poids sur le col Pour amortir ta capte ou quoi ? Genre, je mets de la force sur le col Ouais, tu dois que tu sois plus léger quand tu le fais Ouais Ok Non, ça passe C'était plus léger, là, Softy ? Bravo, les mecs, vous avez réussi la jump guard Deuxième étape validée Maintenant, on va passer au jugé à la volée Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, pas mal On va passer au jugé à la volée La technique complète Là, cette fois-ci, on va mélanger la première étape et la deuxième étape Par contre, si le mec, il a votre col ici Vous allez devoir faire en sorte que son bras passe au-dessus de l'épaule Là, vous voyez, il est au-dessus de l'épaule C'est-à-dire que c'est à vous, pendant le combat De l'inciter à ramener son bras au-dessus de l'épaule Vous n'allez pas commencer votre combat et vous allez partir sur votre jugé à la volée On va faire des pièges Là, je vais venir bien mettre du mousse sur mon col Là, lui, ça va lui donner envie Vous avez vu, pendant le ramador, quand vous voyez un gros gâteau là Et vous avez envie de le manger Bah là, c'est pareil, le gâteau, il sera sur mon épaule Je vais le caler là Et là, vous avez vu Je ne lui ai même pas demandé, il l'a rattrapé Toi, t'as faim Vous allez faire en sorte que son bras passe derrière votre épaule C'est à ce moment-là que vous pouvez faire votre jugé à la volée Vous pouvez descendre pour attraper son poignet Et là, vous pouvez lâcher le col Pour partir sur votre clé Et à ce moment-là, vous cassez le bras Même si c'est votre ami Vous avez compris comment faire maintenant ? Ouais, ouais Il faut juste casser le bras, quoi Ouais Non, il a oublié Il m'a pas donné le gâteau Le gâteau ? Le gâteau, t'as un crevard, toi Ouais, il m'a pas donné le gâteau Tu as pas partagé Ouais, pas mal, tu penses de le gâteau Ok Ok, ok Ouais, je vais jouer mal Bon début, mais c'était plus une jump guard qu'un jugé à la volée Tu peux repartir, vas-y Oui Ok, très très bien Oui Ah, il m'a cassé le bras Très très bien ça Il t'est bon celui-là Mais t'es fort toi Il t'est propre Très très bien, bravo Deuxième essai Je veux vous expliquer quelques règles de sécurité très importantes Là les mecs, je vais vous parler sérieusement Les ceintures blanches, si vous êtes tout seul, ne faites pas ça chez vous Parce que chez eux, c'est compliqué Faites pas de jump guard si vous êtes pas expérimenté Surtout avec tes débutants Parce qu'en gros, si le mec il tend les jambes Genoux inversés, ligaments croisés, fin de carrière Donc faites attention à ça Et aussi maintenant, quand vous partez sur le jugé à la volée Il faut que vous ayez le menton proche des pecs Des clavicules Là Quand tu pars Ici, en gros Comme ça, quand vous atterrissez Si le mec il vous se lave Vas-y Se lave-moi pas mais fais-moi de tombe Là Boum Vous atterrissez sur vos épaules ici Quand vous chutez, vous êtes là Avec le jugé à voler, c'est pareil Mais ne faites pas ça chez vous Si vous êtes pas expérimenté Encore une fois PAM Attends, c'est à qui ces chaussettes là ? Je parle bien de mes chaussettes Je vais te mettre un jugé à la volée Tu vas voir Eh ! L'élève qui se rebelle Tout le monde est prêt pour le jugé à la volée ? Oui capitaine Oui capitaine Ok 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 Très 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 joli Judo si on brouille JVC à haja Vous avez validé tous les deux le jugé à la volée Bravo à vous les amis Vous avez réussi à valider le jugé à la volée En moins d'une heure Là je suis très très surpris Les mecs ils ont appris le jugé à la volée En même pas une heure C'est qui le meilleur professeur du monde ? C'est moi Est-ce que je vous ai bien enseigné le jugé à la volée ? Franchement bien expliqué Simple Dans ma tête ça paraissait trop compliqué Simple Je peux rien dire de plus Ouais pas mal C'est tout Fais lui un jugé à la volée Mais wesh Wesh Eh ça part en bagarre Vas-y termine le termine le sorti NAKAMA WEI 5 Fini Yes go Il a blessé sa garde De toute façon je m'envoie les couilles Ça fait une victoire J'en ai rien à foutre Tu me félicites pas ? Félicitations Merci Là vous avez vu du judo Moi j'ai juste vu une balayette de bagarre de rue Voilà Voilà c'est tout Tu peux rapprocher ta lèvre En fait je suis venu faire du JIB Il m'a mis un coup de coude J'ai pas compris Softy toi t'aimes trop blesser les gens Mais c'est faux Tu viens on te dit C'était un coup de pied Tu crois que t'es Cédric Dombé ou quoi ? Non Bon les mecs là On vient de terminer l'entraînement Et on va aller jouer au ping pong On va aller jouer au ping pong Je sais que c'est imprévu Mais là il y a Soso qui m'a provoqué Il a dit que je suis animateur Dans un centre de loisirs Et que je suis trop chaud au ping pong Moi j'ai eu maître Tony Patamavonc Qui m'a enseigné le ping pong Depuis très jeune Donc là on va faire le duel Juste après là Vous allez voir je vais le terminer T'es prêt à te faire terminer au ping pong ou pas ? Ping pong je suis trop fort gros Mais t'sais que là moi je suis J'ai fait 7 ans d'animateur Tu penses vraiment que tu vas gagner là ? Gros je vais t'éteindre T'sais que moi je sais jouer à la chinoise Et ça pour moi c'est ceux qui ont du niveau de fou Non c'est éteint Non non Ils savent même pas mettre de revers Ils savent même pas mettre de revers Ceux qui jouent comme ça Va regarder les champions du monde Comment ils jouent Tu vas voir Je vais le Pré ! Pré ! Toi tu fais voir comment tu fais ? Moi c'est le vent moi Bon les mecs Là je vais terminer Softy Nakama Wayne Tony c'est pour toi ça Un point pour moi Désolé maître Tony Soumé ma scène Ouais pas mal Oh le bâtard Elle est là la petite chinoise 4-1 Oui Regardez ce service incroyable Il va même pas réussir à le courter Ball de match Tony On est pas dans ça ici Toi aujourd'hui je t'ai laissé une chance Mais mon vrai adversaire C'est l'animateur L'animateur sportif Déjà lui je vais le bouger en 5-0 frère Vas-y On On Et abis Quoi T'es T'enra quête tarant un trou Bré Bouger en 5-0 Bein en 5-1 Dr En 5-0 Pour moi Dr Ouai pas mal Ouai pas mal Juris une chance Regarde ce service Tu n'as rien dans ce cas Ah tu en étais éteint au sol en fait Est-ce la remontada ? Il est content alors Il est content C'est plus facile de défendre que d'attaquer Et quand tu défends tu peux attaquer comme tu veux Ouais pas mal La vérité hein Eh il est trop éteint mais il est tellement éteint Il est tellement pas bon que tu ne comprends pas ce qu'il fait C'est des excuses de perdant Perdue, perdue, c'est des excuses de perdant Il a coupé la lèvre et il l'a terminé au ping pong En fait il a fait du tennis au ping pong Et de la boxe thaï au Jijibé On calomnie sur moi Allo ! Va là bas ! Dernier au ping pong Premier à Tekken frère c'est tout Je vous explique Là j'ai terminé Soso Softy t'as gagné Mais t'es tellement éteint que j'avais pas envie de gagner contre toi Par contre à Tekken Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien Tekken t'es mort Softy Regarde j'ai gagné au Jijibé Remets la scène Hop scène J'ai gagné au ping pong contre toi et Soso Et je vais gagner à Tekken Ouais pas mal Ouais Ça filmait pas wesh Et ouais je vous ai pranké Ouais on vient d'arriver chez Nakama Wayne C'est bien ça c'est bien ça Aïe aïe T'as vu ou pas ? On est à la Paris Manga avant l'heure là Lui c'est vraiment Nakamao et là. Il est choqué lui. On fait combien de match ? Là je laisse les petits un peu s'entraîner. Sosso ça fait longtemps il a pas joué. Toi c'était quoi ton dernier Tekken 2 ? Le dernier que t'as joué ? Non, moi c'était le 7. Hé là les mecs, je pose les billets sur la table. Là on parle de vrai duel. Ah vrai duel ? Je crois en vrai perso ? Ouais direct, t'es sûr ? Direct. Attends, c'est à qui cette manette ? Attends, attends, attends. C'est le combat d'échauffement, c'est le combat d'échauffement. Je crois en même temps. Je crois en même temps. Jean-Cazamine, je vous ai dit quoi des mecs ? Je vous ai dit quoi ? Hé j'ai pas comme mon premier perso. J'avoue lui mais ce qui est beau. Ça fait trois ans j'ai pas joué. Il y a trois ans, il a joué à Tekken 2. Aujourd'hui d'un coup il passe au 8. Attends, là tu fais quoi la frappe ? Ok ok ok. Non mais mon perso il était pas bon et en plus je commençais à comprendre. Il est où mon perso ? Là les mecs, il a son perso favori hein. Il l'a dit. C'est ton perso ? Plus d'excuses, c'est pas la manette c'est une fausse. Plus d'excuses, plus d'excuses, plus d'excuses. Il est nul ! J'ai dit il est nul ! Il a gagné parce que j'ai mis au montage qu'il a gagné parce qu'il m'a demandé de mettre au montage que... genre il gagne sur le weekend. En off il m'a dit stop laisse moi gagner pour la vidéo j'ai pas envie que les gens ils croient que je suis nul à Tekken. J'appelle Anis, il va nous rejoindre directement. Montre, il est en train de se doucher. Non, il est en train de casser son ramadan. Il est en train de boire. On va aller faire les courses, de quoi manger pour couper le jeûne ce soir. On va faire des sandwichs au merguez. On va aller à la boucherie, on va acheter plein de merguez, des baguettes, des trucs à mettre, des sauces pour qu'on fasse des vrais sandwichs. Tu m'attires pas comme ça ? Ouais. Non, je peux attendre. C'est un petit gourmand, regardez ce qu'il est en train de prendre. Des desserts bien supris. Je pense qu'il va se régaler. Nous on va aller acheter des merguez. On est juste en train d'attendre Anis. Les mecs, là, on va devoir se séparer avec Soso et Nakama Way. Moi je sais faire juger à la volée, c'est fini. Franchement j'ai tuffé moi perso. J'ai une nouvelle arme là. Je vais aller le mettre à quelqu'un là-bas. Vous allez essayer sur lui ? Il voulait te fouetter là. Il est en trottinette, je peux pas mettre juger à la volée à une trottinette. Je vous explique là, il y a la daronne à Soso qui l'a appelé. Donc il va rentrer chez lui à Lille. Nakama Way qui va se tailler. Parce que je vais se tailler tout simplement. Donc nous on va aller faire les courses tranquillement et on va aller manger chez moi. Là comme vous pouvez le voir, on est à la boucherie. On est en train de prendre de la viande. On a pris un kilo de merguez et on a pris la meilleure sauce du monde. Ça vous dérange si on filme ou pas ? Voici la meilleure sauce du monde. Je sais pas si vous connaissez cette sauce. C'est la meilleure sauce du monde. Voilà les mecs là, on a la marchandise. Eh le sac il est bien lourd, j'ai l'impression qu'il pèse 15 kilos. Eh ! Eh ! Il nous rejoint là-bas. Ok. Il met ton numéro. Après. Voilà il est chaud. Eh merci André. Bien. Encore. Six baguettes sans lave s'il vous plaît. Hein ? Sans lave. Y'a pas un sans lave. Non en gros les six baguettes mais je veux pas mettre de lames. Pas de lames de verre. C'est bon là on a la marchandise des mecs. Pour vous expliquer. Dans le parisien c'est passé, elle a fermé parce qu'ils ont trouvé une lame. Parce qu'en fait la lame elle sert à couper le pain et à faire les traits là. Moi j'ai bien demandé sans lave. Moi j'ai précisé. Voilà à préciser. On l'a filmé. On va aller voir les merguez qui cuit. Voilà les merguez. Ça c'est autre chose. C'est grave. Moi je sais pas expliquer comment c'est le goût. C'est de la street food de la Bengali ça va. Un kilo de rouge. Et un kilo de chipolata blanc. Regardez moi ça. C'est des aubergines pris. Elle ça se voit elle veut manger. Je pense qu'elle peut manger. Attention Rubi elle fait pas le ramadan. Rubi Nicarra. C'est bien en train de cuire. Rubi aussi je pense qu'elle est en train de valider la merguez. Regardez moi comment ça donne envie quand c'est bien cuire comme ça là. Bonjour Toysi. Elles sont venues d'un coup eux. On est venu en votre super héros. On est des briques merguez. Merguez poulet. On a ici des briques, des saucisses, des aubergines. Comment ça s'appelle ça tu connais ou pas ? Dim tiens. Là on a les baguettes. On va bientôt faire des sandwichs. Il y a cette boisson qui m'intrigue. J'ai mis sauce algérienne. C'est bon t'aimes bien ou pas ? Tu peux aussi. Elles sont encore chagères ? Non c'est encore chagères. Mais vous voulez pas vous asseoir. Ça a l'air bien chimique hein. C'est mangue ça ? Mortel. C'est trop bon. C'est trop bon. Celui là c'est mangue sur la famille. Juste là. C'est raïbi. Ça se trouve dans les boucheries. C'est incroyable. Il y a un chagère, il y a un mangue. La prochaine fois tu goûteras grenadine je crois ou c'est framboise je sais plus. Quand vous voyez raïbi c'est un goût en gros. La baguette bien longue hein. On dirait du gore. Quoi ? On dirait du gore. On me donne comme Mabrouk la famille. Très bon. Et là il me dit que c'est pas halal. Putain wesh ça filmait pas depuis tout à l'heure. Arrête de moi cher. J't'ai prankééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. C'est parti. C'est parti.